Nous on fait du rap, on prend des micros, on prend pas des flingues. NTM au cinéma, un biopic est consacré aux célèbres groupes de rap français. Suprême, c'est le nom du film, revient sur les débuts du duo. En direct des familles ! 1987, Didier Morville et Bruno Lopez répètent dans un local leur titre, Je Rap. La vingtaine, originaires de Saint-Denis, ils sont inconnus du grand public. Un an plus tard, en 1988, NTM est créé. A l'époque, le rap, venu des Etats-Unis, n'en est qu'à ses prémices en France. Il est très peu diffusé à la radio. NTM, trois lettres pour « nique ta mère », mais pour « Joe Estar », ce n'est pas une insulte, plutôt un cri de protestation. C'est la seule façon qu'on a trouvée de se faire remarquer. En plus, c'est une expression qu'on utilise tous les jours, qui peut être l'équivalent de « zut » ou « merde ». Il y a quand même des gens qui le prennent au premier degré, c'est regrettable. Leur parole dénonce le racisme, l'état des banlieues, les inégalités sociales. Ça n'arrive pas à tous les jeunes, quoi, la possibilité de parler et qu'on puisse capter notre truc, tu vois ce que je veux dire ? Donc, eh bien, on est en balance. En 1991, c'est la sortie de leur premier album « Authentique », un énorme succès, 100 000 exemplaires vendus. Ce n'est pas seulement le fait de rapper, de frimer ou quoi que ce soit, c'est aussi un mode d'expression, c'est une nouvelle culture qui arrive. Je crois que nous serons de plus en plus forts. 1993, sortie de leur deuxième album. 1993, j'appuie sur la gâchette. Un disque engagé et polémique. L'un des titres raconte un suicide, scandale. La radio, au bout de la chanson, la télé ne diffuse le clip qu'après minuit. C'est pas un appel au suicide, quoi, c'est un appel à la réflexion, quoi, tout court, à regarder autour de soi, quoi. Voilà, il y a d'autres gens qui ne vivent pas comme nous. NTM sortirait un troisième album en 1995, Paris sous les bombes, puis un quatrième en 1998. Suprême NTM, le dernier du groupe. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal pour celui qui traîne comme pour celui qui fait le tout droit. C'est un énorme carton. L'album est le plus vendu du groupe. 800 000 exemplaires écoulés. C'est un exutoire, quoi, d'écrire. On est vachement conscients que la musique changera pas vraiment les mentalités. Que sinon, peut-être qu'on écrirait des bouquins, on ferait pas de la musique derrière. En 2001, c'est la fin d'NTM. Joey Star et Kulshen se séparent. Le duo s'est reformé une première fois en 2008, puis une seconde fois en 2018. Ça fait 35 ans et on est encore loin ! Mais juste pour interpréter leur ancien morceau. Au total, NTM a vendu plus d'1,5 million de disques en France. Je suis pas l'air d'agriculture, mais qu'est-ce 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 qu'est ?